Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec ma bichette pour faire le swatch and make-up de ce site. Donc j'ai reçu la palette Alice et le blush Alice de chez Sigma dans le swap. Donc on va attaquer un petit swatch and make-up, j'ai juste mis du bronzer sur mon teint comme ça on va pouvoir tester le blush et l'highlighter. Et je vais utiliser aussi le pinceau qui est fourni dans la palette, donc voilà. Donc on a fait quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps avec Manon, c'est s'imposer les teintes de la palette. Donc elle, elle m'a donné le 10 sur 6, ici, ça va. Le tea party, attendez parce que j'ai du mal à aller, il est où je suis là ? Ici. Donc on parle dans du doré, merci Manon. Le tea party, 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 le tea party. Ici. Et le shishire qui est ici. Donc pour voir les teintes que moi je lui ai imposé. C'est dans la barre d'info que ça se passe, il y a le lien de sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Mettre des pouces en l'air, vous abonner et tout ça, comme l'habitude. Et on peut ajouter le nombre de teintes qu'on veut, donc on va voir, on va déjà voir ce qu'on peut faire et ça. Donc je vais commencer par le teint, je vais me rapprocher un petit peu plus une fois que je vous aurais montré les deux swatchs. Donc vous avez un blush qui est juste sublime, c'est franchement pour le blush qu'elle me tentait cette studio. Et l'highlighter, je voulais la collection Cendrillon mais introuvable en Europe, donc c'est un peu compliqué de se la fournir. Donc voilà, on va tester ça tout de suite, je vous montre vite les deux petits swatchs et je suis désolée pour le bruit de papier que vous entendez. Raële est hyper, hyper, hyper motivée. Elle joue avec des papilles bulles. Maintenant elle s'est montée les escaliers. Donc allez, c'est parti pour le blush. Il faut que je me rapproche un peu. Voilà, juste un peu. Alors il a l'air so pigmented. Il est bien pigmented. Il est très beau. C'est totalement le genre de blush que moi j'adore. Les roses poudrées comme ça. C'est mes couleurs préférées pour le blush parce que ça va avec tout. Et ça donne vraiment un côté bonne mine. Et il est supra, supra pigmented. Il s'applique bien. Donc Sigma, moi j'avais juste testé une palette que Maryse m'avait envoyée. J'avais bien aimé la qualité des fards, mais l'étang n'était pas... Enfin, c'était dans les teintes vertes, mais... Voilà, elle n'avait rien d'extraordinaire, donc je ne l'avais pas gardée. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc elle blende un petit peu. Je ne sais pas ce qu'elle m'a chouille maintenant. Pourtant il est très tôt. Je pensais qu'elle allait dormir un petit peu encore. Et on va passer à la laitue. Donc il n'a rien d'exceptionnel. C'est un petit champagne rose comme ça. Enfin, un champagne rosé, un peu rose gold. Mais c'est assez discret par rapport à ce que moi je mets d'habitude. Mais il est pas mal. Voilà, simple. Mais pas mal. Mais pas mal. Musique Alors, je vais commencer directement avec le 10 sur 6, je ne sais pas c'est quoi le 10 sur 6, je ne vais pas la ref. Donc je prends le côté là du pinceau et je vais faire mon creux, je ne vais faire que les trois quarts, tiens on va faire un make-up un peu cocktail, enfin un peu cocktail non, un make-up cocktail. Les fards sont bien pigmentés, après le pinceau n'est peut-être pas top pour ça, c'est plus un estompeur. Je mets pour un creux de paupières, ça passe. Je vais monter un peu plus haut. Donc si la luminosité change pendant la vidéo, c'est de la faute à rêver. C'est qu'elle aura bougé mes éclairages, d'ailleurs je viens de voir que mon anneau n'est plus très centré. Il se travaille quand même super bien les fards, c'est marrant. Donc j'ai tout de suite passé au chéchaïeur. Pour mettre sur la partie externe de ma paupière. On dégrade bien la transition. Il est très beau, il y a plein de reflets. Alors, je vais prendre un petit pinceau boule, attendez, je regarde ce que j'ai, je vais prendre celui-ci, et je vais passer au twining. J'ai un jaune motard, et je vais mettre ça dans le reste de mon creux. Au quai, je vais en mettre un petit peu dans le coin interne, enfin, sur le rat de cible interne, mais enfin. Je vais mettre une autre teinte en rat de cible, pour le reste. Au quai, je reprends l'autre côté du pinceau pour estomper. Là, ça bouge beaucoup la couleur, il me reste un peu trop de matière. Donc, je verrai un tosifisard. Avec l'autre côté du pinceau plat, je prends donc le, c'est lequel qu'elle nous avait donné, le Tea Party. Il y a peut-être des reflets verts, celui-là. C'est ce que ça donne. Voyons, ça va. Que je mets sur la partie interne de ma paupière, mais je pense qu'on va peut-être s'y aller au dos. Enfin, quoi que non, parce que si j'y vais au doigt ici, je vais encore monter partout. Ah, il est, tu ne veux pas foutre la pièce pour le petit carton, là ? Il ne t'a rien fait. Il est très beau ce phare, même que je ne suis pas fan de Dory. Donc, j'essuie mon pinceau de boule et je vais prendre la reine de cœur pour achever mon rat de cible. Je garde le même pinceau, je prends un tout petit peu du curieuseur, un truc comme ça, pour accentuer mon coin. Oh, bien pigmenté, dis donc. On va se voir bien brinder, dis donc. Ok, donc je reprends ce pinceau-là pour blé monter partout. Après, ça va, il se dégrade franchement super bien. Ok, je vais suivre le côté plat de mon pinceau et je reprends le chécheilleur pour le réintensifier. Histoire qu'on le voit quand même, c'est pas marrant. Donc, j'ai dit, rajouter une teinte et on va rajouter le petit, le pas blanc, white, rapid, en coin de terme. Qu'est-ce qu'il est lumineux ? Oh, il est supralumineux. Supra, supralumineux. Et du coup, je vais en prendre un petit peu pour mettre au centre de la paupière. Ok, et j'en prends un petit peu pour mettre sous le sourcil, mais juste sous la tête, au niveau du jaune. Et bien voilà, on en a fini pour le faire. Elle fait bouger mon trépied. Bien, écoutez, je vais peaufiner le petit make-up. Mascara, liner, fissuriture, je pense. Rouge à f, je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Je vous dirai ça juste après. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve après le close-up. Et donc voilà le look final avec la collection Alice de chez Sigma. Voilà, on va y revenir tout, oui. Je ne sais pas si elle descend ou pas. Donc en écogeant, j'ai mis le doré comme ça de chez Essence. C'était une collection de Noël d'il y a quelques années. Voilà, j'ai mis le rouge à lèvres Glam Shop. Alors je ne sais pas vous lire le temps. Je ne sais pas vous dire, c'est écrit en Poulounet. C'est celui que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc je vous remets le crash test. C'était avec Manon aussi d'ailleurs la vidéo. Donc je vous remets le crash test du calendrier de l'Avent Glam Shop en barre d'info. Comme ça, comme ça, voilà. J'ai mis des petites flowers et des petits papillons pour faire Alice. Voilà, je trouvais que c'était dans le thème les petits papillons. Je ne sais pas, dites-moi. Manon, dis-moi ce que tu en penses. Si j'ai bien mis en valeur les fards que tu m'as imposés. J'ai juste rajouté le Queen. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié de l'estomper. Le Reine de Coeur en ras de cils. Et le White Rabbit en coin interne. Et un tout petit peu ici et sous le sourcil. Voilà, j'ai rajouté deux teintes. Un et le marron foncé pour le coin externe. J'ai rajouté trois teintes. Donc, alors, l'highlighter. Ce n'était vraiment pas pour l'highlighter que je voulais. Il n'est pas foufou. Il est joli. Il est très soft. Donc, ce n'est pas du tout ce que moi j'adore. Après, je peux le remettre entièrement sur le blush aussi. Ça peut être joli. Surtout pour l'été. Le blush, j'adore. Il est canon de chez Canon. Vraiment magnifique. J'adore. Et la palette, j'aime beaucoup aussi. Alors, ce n'est pas un truc incroyable de colorimétrie. Mais il y a vraiment des teintes que j'adore. Et je trouve que vraiment les si, si, si et les si, si, si. Si, 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 si. Et si, si, si. Ou les si, si, si. Vous avez un côté bleuté et un côté rouge, orangé et jaune. Enfin, orangé, pas vraiment, mais doré et jaune. Voilà. J'aime beaucoup. Je n'ai rien à dire. Le pinceau, j'aime bien aussi. Voilà, les Sigma. De toute façon, ça fait très longtemps que je les utilise. Je n'ai jamais eu un plein de leur pinceau. Riley, laisse ce carton tranquille. Le pauvre. Donc, voya. J'ai vraiment du mal à vendre. J'ai hâte de tester quand même celle-ci. Parce que vous savez que moi, le bleu et le vert. Mais voilà. Là, j'ai fait par rapport au teint que Manon m'a imposé. Et le chez Shire a vraiment énormément de reflets. Il est canon. Et celui que j'ai mis, le Tipote, là, il est canon aussi. Ah oui, alors, comme j'ai foiré un petit peu mon liner, que je l'ai fait un petit peu épais, à cause de Miss Riley qui me tape dans les pieds quand je fais mon trait, j'ai remis le fard Tipote, justement, par-dessus, sur la paupière mobile. Voilà. Et j'ai estompé un petit peu vers la pointe. Et je trouve que le rendu est plutôt canon. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Manon qui se trouve en barre d'infos. Manon, j'espère que ça te plaît aussi. Et donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve de toute façon demain, normalement, pour une autre vidéo. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501